Je vais vous faire une petite recette qui ressemble à la cantine du Troquet. En fait c'est tout simple, ici c'est un bistrot de quartier populaire, donc je vous ai fait une recette bien sûr populaire que tout le monde aime. En plus, aujourd'hui on a de la chance, c'est pas tous les jours comme ça, j'ai mon grand copain Eric Hoshpital qui me fait toute la salaison, il faut bien le savoir, toute la salaison au Pays Basque. Et c'est un grand salaisonnier, et il me fait les jambons, il me fait les saucissons, c'est un artiste, un artisan, artiste, c'est vraiment mon ami, et ça je suis très content qu'il soit là, il est venu voir ses clients à Paris aujourd'hui, sinon il est toujours au boulot. Eric, donc, comme tu es là, j'ai fait bien sûr une petite entrée, j'ai pris la ventrèche Ibaïona, c'est la ventrèche Ibaïona, je vais vous expliquer vite fait Eric ce que c'est la ventrèche Ibaïona, c'est un produit exceptionnel, regardez-moi ça, il y a du maigre, il y a du gras, ça fonde dans la bouche, ça c'est que du produit. Quand vous avez des produits comme ça, moi je vais vous dire, la cuisine, elle devient de suite très simple, il y a juste à ajouter 2-3 touches, hop, faire un petit mariage, et c'est réglé. Eric, il va quand même nous parler un peu de ce pourri Ibaïona. Eric. Et Ibaïona c'est quoi ? C'est un cochon qui est nourri aux céréales, sans OGM, depuis 25 ans, 1985, un label qui avait été créé par mon papa, et en fait, c'est un produit qui fait d'équitabilité avec les paysans, donc l'éleveur vit du fruit de son travail aujourd'hui avec ça, donc c'est pas du bio, mais c'est l'esprit bio avant l'heure, et voilà, c'est des cochons qui se sont abattus tardivement, donc qui sont lourds, lourds et gras, donc il faut à peu près entre 180 et 200 kilos, et voilà, c'est une super matière première, et après on a la chance d'avoir des artistes comme Christian Etchemès qui subliment le produit, qui se réparer est joli. Mais un jour, si on a le temps, on descendra chez lui à ce parrain, et il vous amènera dans le séchoir à jambon, c'est un moment merveilleux, vous poussez une porte, vous vous retrouvez avec 300, 400, comment je dis, peut-être 500 jambons, qui sèchent, c'est un séchoir, c'est un moment exceptionnel, on est amis, il nous pète une bouteille de morgon de Marcel Lapierre, et je peux vous dire que la vie, elle est belle comme ça. C'est pas vrai, Éric ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, revenons à la recette quand même, Éric. Alors moi je vous ai pris des betteraves, quelques figues, on est en saison de la figue, quelques petites giroles qu'on a trouvées, un peu de parmesan et l'avant-trêche Ibaïona, tout simplement. Alors, la betterave, je vais cuiser ce matin dans de l'eau bien salée, comme d'habitude, on la laisse refroidir, on l'épluche, et après on prend une machine à jambon ou au couteau bien fin, et on fait des fines tranches comme ça. Et comme ça, on va pouvoir monter comme on veut, sur une ardoise, sur une assiette, ce que vous voulez, mais surtout bien assaisonner. Donc moi je vais vous faire, la betterave, je vais la monter, j'ai fait quelques figues émincées, donc j'ai tout sous la main, en fait je vais vous faire du dressage, c'est très facile, regardez, ça vous pouvez le faire à la maison, il n'y a pas de problème. Donc là, on va faire, on va d'abord assaisonner un petit peu l'ardoise, moi je vais dresser sur l'ardoise du Pays Basque, bien sûr, hop, sel, poivre, et comme ça on va poser un peu la betterave, voilà, la ventrèche, il va y en a de mon copain. Voilà, on va faire une sorte de petite rosace, mais nous ici c'est populaire, si le dressage n'est pas parfait, c'est pas très grave. Et voilà, il faut être généreux quand même. Là, voilà, on va rajouter un peu de, sur la betterave, un peu de sel, bien sûr, le piment d'Espelette, on est obligé, sinon Eric, il ne me le pardonnerait pas. Ça remplace souvent le poivre, nous, dans notre cuisine, ici à Paris, moi dans la cantine, je mets un peu de poivre, mais il est souvent remplacé par le piment d'Espelette. Donc là, j'ai posé tranquillement, je vais vous mettre 2-3 figues pour amener un peu ce goût de fruit, de fraîcheur qui va être sympa, tout simplement. J'ai 2-3 giroles que j'avais fait mariner, pas trop, voilà. Regardez déjà la forme que ça. Déjà, ça fait une belle petite entrée, c'est mignon. Maintenant, on va l'assaisonner, tout simplement, c'est très important. J'ai fait un petit pistou, le pistou, bien sûr, le basilic, les pignons de pin, l'ail, l'huile d'olive, sel, piment d'Espelette, on monte à l'huile d'olive, on mixe, ça nous fait bien sûr le pistou. Là, 2-3 petits traits, voilà. Un peu de sauce vierge, et pour amener un peu ce croquant, ce salé du parmesan qui a bien séché, voilà, quelques petits copeaux de parmesan. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. Et là, ça vous fait une entrée de bistrot, ça fait une petite entrée qu'on sert ici. Allez, on la vend 7-8 euros, tout le monde est content, c'est bon. Il y a le moelleux de la betterave, voilà, il y a le goût prononcé de cette ventrèche, ce gras, ce maigre, voilà, c'est un beau mariage, ça passe tout seul. Ça, c'est une entrée qu'on vend très facilement, et puis dès qu'on marque Agrico-Hospital, de toute façon, ça part encore plus vite. Merci, Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada